Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul action, ça fait des petits moments qu'on n'en avait pas fait, donc on est allé hier avec mon mari parce qu'on avait 2-3 trucs à acheter pour le jardinage et en même temps évidemment j'ai pris d'autres petits trucs. Donc on commence tout de suite avec ceci, donc si vous vous rappelez il y a quelques temps mon mari m'avait demandé une corde à linge et je n'avais pas trouvé celle que je voulais, alors apparemment il veut bricoler avec ça, je ne sais pas ce qu'il veut faire, donc là il l'a trouvé, il était avec moi cette fois-ci il l'a trouvé, donc corde à linge extra forte avec fil d'acier, donc il y a un fil d'acier à l'intérieur et ça, ça se trouve au rayon épingle à linge, tout ça si vous en cherchez. Ensuite je l'avais déjà pris aussi dans un dernier haul, ce sont des vis là en 3x5x30 et à l'intérieur on en a 100 et là ça vaut vachement le coup, franchement même pas la besoin d'aller chez Briconeco ou M. Bricolage, vraiment en plus ils sont de très bonne qualité m'a dit mon mari, donc profitez-en. Ensuite donc au niveau du jardin, moi j'avais envie de prendre un hôtel à insectes comme ça, alors j'ai pris le petit, il y avait 3 modèles, il y avait un petit, un moyen et un grand, alors moi j'ai pris le petit parce que c'est celui qui me plaisait le plus, en termes de couleur. Vous voyez ces teintes un peu terracotta là, ici et là, je trouve que c'était très joli, après les autres ils étaient tout en bois comme ça, couleur peint, donc moi c'était pas vraiment ce dont j'avais envie, j'avais envie de quelque chose qui ressorte. Donc je sais pas si on va mettre ça sur les côtés de la pergola ou dans le jardin, je sais pas encore, mais je pense que dans le vlog je vous filmerai là où on va le poser, comme ça vous aurez une idée de ce que je vais en faire. Donc c'est un hôtel à insectes, voilà, comme ça les insectes ils peuvent aller là-dedans, faire leur petite reine et puis ça attire les papillons, etc. Ensuite encore, encore des fils, alors ça c'est pour attacher nos plantes vertes, nos plantes d'extérieur, nos fleurs, etc. Attacher à des tuteurs, vous savez que moi je suis fan de fleurs, j'en ai partout, j'ai des plantes à l'intérieur, j'ai plein plein de fleurs à l'extérieur, j'en ai racheté plein que je replantais. Donc vous verrez ça dans le vlog, donc là c'est du fil de jardin, comment ils appellent ça ? Fils d'attache, voilà, fil d'attache pour le jardin, on a 10 mètres x 2,5 mm, voilà. Mais ça c'est sympa, ça marche bien. Ensuite toujours pour le jardin, alors j'en avais une comme ça que j'avais acheté il y a quelques années chez Action, j'en ai 3 pour être précise, et sur les 3 j'en ai une qui ne marche pas. Donc je la laisse en déco, mais je veux la remplacer quand même pour avoir une petite lumière supplémentaire le soir. Le dessus est en vert, on peut laisser la couleur blanche, ou alors on a aussi différentes couleurs, on a du rouge, du vert, du bleu, voilà. On peut faire défiler les couleurs également. Et ça, moi je vais le mettre, vous voyez, vous avez la petite accroche en dessous, vous le plantez comme ça dans votre balconnière, jardinière ou dans le jardin, ou même le long des allées, et du coup ça fait super joli pour éclairer, c'est super sympa, c'est solaire en plus. Voilà, donc je vais pouvoir remplacer celle que j'ai, il me tente de l'essayer quand même, voir si ça marche, parce que je sais qu'on peut avoir des surprises quelques fois. Ensuite, alors toujours pour le jardinage, alors j'ai pris des pots comme ça que j'ai trouvé très mignons. Alors je ne cherchais pas forcément cette couleur-là, mais je trouvais que cette couleur nude était vraiment trop trop jolie, ça ne coûtait vraiment pas grand chose. Alors c'est un 18 cm, et la couleur nude, comme ça on a l'attache intégrée, et moi je vais mettre ça dans mes escaliers, à l'entrée, voilà. Comme ça je vais pouvoir mettre ça sur mon avancé escalier, c'est un genre de balcon, voilà. Donc je vais pouvoir mettre ça devant, avec des jolies fleurs à l'intérieur. Du coup j'en ai pris deux, voilà. Je n'ai pas trouvé de jardinière, je voulais une grosse jardinière, vous voyez, qui fasse, voilà, qui arrive jusque là, avec des attaches intégrées derrière, et je n'ai pas trouvé. Il n'y avait pas grand choix hier, donc j'ai pris ces pots-là, mais je les trouve très jolies. Ensuite, alors ça, je l'ai acheté, parce que j'avais vu ça sur la chaîne de Val Beauty & Co. Alors elle disait que c'était très bon et pas très calorique. Alors oui, une part fait 5-8 calories, voilà, une part fait 5-8 calories, et moi c'est à peu près ce que je mange pour le goûter, 5-8 calories. Donc je me suis dit que j'allais essayer, vous voyez, c'est des petits cakes au chocolat, comme ça, individuels. Donc là, on a 1-8 calories, ça peut être sympa, ça, pour faire un petit goûter de temps en temps. Dans la boîte, on en a 12, 12 x 24 grammes. Et mes enfants en ont mangé ce matin, ils en ont mangé un chacun au petit déjeuner, et ils m'ont dit que c'était très bon. Alors moi, je n'aime pas les oreos d'habitude, mais comme là, c'est un format cake, peut-être que je vais aimer. Donc voilà, moi je vais en goûter un ou deux, puis le reste, ce sera pour mes enfants. C'est hyper pratique, ça. Ça a l'air bon, hein, quand on voit l'image, on verra bien. Ensuite, alors moi, je me suis pris ça, des pâtes feuilletées aux abricots. J'ai regardé derrière, et en fait, il y a 418 calories au 100 grammes. Donc c'est pas énorme pour des biscuits, pour des gâteaux, etc. Mais à manger un de temps en temps, vraiment qu'un de temps en temps, ça ne peut pas me faire de mal pour mon reiki de rage alimentaire. Donc j'en ai pris un paquet, parce qu'en plus, j'adore ça. Je trouve que c'est trop bon aux abricots. Ensuite, alors, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Donc c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, elle va avoir 9 ans. Et du coup, je lui ai pris des célébrations. On va faire un petit goûter avec des copains à eux. Donc j'ai pris des célébrations, comme ça, j'ai déjà pris des sucettes. J'ai pris deux paquets de sucettes, j'ai fait un gâteau au chocolat, là, qui est en train de refroidir. Je vais faire des pancakes, et je vais ajouter des choses comme ça. Donc ce sont des petites célébrations. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a des bounties. Ah, ça c'est super bon, je me souviens, ça sent d'or, c'est trop bon. Donc c'est des petits bonbons au caramel. On a des Maltesers, on a des Mars, on a des Twix, on a des sneakers, c'est des Milky Way. Alors franchement, là, ils ont de quoi faire, j'espère qu'ils vont être contents. Donc ma fille, qu'elle a vu ça hier, elle a été ravie. Et ensuite, alors, je suis tombée sur une nouveauté. Alors je suis trop, trop, trop contente. Je voulais tester, alors c'était quoi ? C'est Twinings qui fait ça ? Cold & Fuse, je ne sais plus qui fait ça. Il y avait Cold & Fuse, Twinings et Tetley. Enfin, je ne sais plus, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs marques, mais c'est hyper cher dans le commerce. Et je me suis dit que là, j'allais essayer la version low cost de chez Action. Alors, tout bêtement, je regardais les boissons. C'est vrai que je n'y passe pas d'habitude dans ce rayon. Comme on est à la caisse, c'est vraiment le rayon qui est juste en face. Donc je regardais en attendant. Et du coup, j'ai vu que dedans, il y avait 12 teabags. Alors, Cold & Fuse, Strawberry & Raspberry. Donc, fraises et framboises. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas autre chose à l'intérieur. J'espère qu'ils n'ont pas mis des herbes, du thé, parce que moi, je n'aime pas ça du tout. Il y a marqué Infusion. Normalement, il n'y a pas de thé dans l'infusion. Donc, on va regarder. Alors, ça, en fait, ce sont des infusions spéciales froides, quoi. En fait, vous buvez l'infusion froide. Ce sont des infusions que vous allez mettre dans votre bouche, que vous allez laisser infuser à l'eau froide. Et comme ça, ça vous permet de boire un peu toute la journée, parce que moi, c'est vrai que je ne bois pas beaucoup. C'est un défaut que j'ai depuis toujours. Je bois très, très peu. À part le café. Franchement, je crois que je bois très peu d'eau. Je boirai d'autres. C'est pour ça que je ne bois pas assez. Donc, je me suis dit que peut-être ça allait m'aider à boire. Alors, en fait, ce sont des sachets Pyramide. Ça a l'air de sentir plutôt pas mal. Donc, des sachets Pyramide, comme ça. Alors, je sais qu'ils s'en vont en capsule, qu'ils s'en vont en petit galet. Mais moi, j'ai pris ceux-là. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais les mettre à infuser dans ma gourde et mettre ça au frais. Et je vous dirai si c'est bon. Mais c'est vrai que moi, je suis très difficile en infusion. Je n'aime pas quand il y a un petit peu d'herbe, tout ça. Je n'aime pas du tout. Il y a du gingembre, tout ça. Je n'aime pas. Parce que déjà, je n'aime pas le thé au départ. Je n'aime que certaines infusions. Pas toutes. Oui, je sais, je suis très compliquée. Ben, écoutez, j'espère que ce petit hôte vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501